Au Mexique, le bilan s'alourdit à 58 morts. C'est dans cette ville de 78 000 habitants sur le littoral pacifique que les victimes du séisme ont été les plus nombreuses, après un puissant tremblement de terre qui a secoué toute l'Amérique centrale dans la nuit de jeudi à vendredi. L'épicentre du séisme de magnitude 8,1 était situé dans le Pacifique, au large de l'état de Chiapas. Signe de la puissance de ce tremblement de terre, près de la moitié des 120 millions de Mexicains auraient ressenti la secousse. Malgré la frayeur, vendredi matin, les habitants de Mexico ont repris leurs habitudes après avoir écouté les conseils de leur président. Nous avons demandé à la population de rester en alerte et d'écouter les médias ou les alertes de la protection civile, car il est probable qu'il y aura une réplique. A Mexico, durant le séisme, la célèbre colonne de l'indépendance a dangereusement tangué, mais elle a finalement tenu bon. Une catastrophe en chasse une autre. Vendredi soir, le Mexique attendait le passage de l'ouragan Katia à l'est du pays. ... On a parlé d'une personne avec une fracture dans le corps.